Qu'est-ce que l'adaptation est-ce que l'adaptation est-ce que l'adaptation ? Le mariage, la séparation, le décès de personnes proches, même un changement d'orientation professionnelle, la retraite évidemment. Et vous ajoutez à ça des traumas plus anciens qui nous enchaînent en quelque sorte à notre passé, qui nous empêchent de progresser avec aisance dans la vie. Et on aura là déjà un éventail assez vaste de tout ce qui peut mettre à mal notre équilibre physique et psychique. Et dans ces moments difficiles, il nous arrive d'avoir besoin d'une aide extérieure. Faire le point, souffler, reprendre des forces, réfléchir calmement, comprendre tout ce qui est en train de bouger à l'intérieur de nous. Une aide aussi pour faire des choix importants, prendre des décisions qui seront parfois lourdes de conséquences. Tourner une page de notre vie et en écrire une qui sera complètement différente. Alors oui, on décide parfois d'entreprendre une thérapie, d'aller consulter un psy. Et en général, ce pas, on le franchit quand on a atteint le seuil de l'intolérable. Vous savez, on subit, on supporte, on supporte et puis un jour, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Et là, on se dit qu'il est vraiment temps de faire quelque chose, qu'on a besoin d'aide, que si on ne fait pas quelque chose, ça va mal finir. Le mal-être, le problème, la douleur, enfin peu importe, sont-elles que l'on prend rendez-vous. Ça dépend de beaucoup de critères. Notre éducation, nos croyances, nos lectures, ce que nous racontent nos voisins, nos amis, c'est ce qui fera que nous prendrons rendez-vous chez un psychiatre alors que votre voisin ira voir un magnétiseur ou que votre cousine ira voir un psychanalyste, que votre meilleur ami ira consulter un hypnothérapeute, etc. On a aujourd'hui le choix de frapper à quantité de portes pour soulager nos maux, qu'ils soient physiques ou psychiques. S'il s'agit d'une thérapie ou d'une psychothérapie, le but, c'est d'apporter une réponse au problème qui est exposé par le patient. Qu'est-ce qu'il cherche ? Est-ce qu'il veut juste arrêter de fumer ? Est-ce qu'il veut modifier ses comportements alimentaires ? Trouver une solution pour sortir d'une situation qui ne lui convient plus. Est-ce qu'il veut simplement apaiser une douleur ? Enfin, je dis simplement, ou retrouver un équilibre dans tel ou tel domaine de sa vie, se débarrasser d'une phobie ? Enfin, bon, que sais-je. Il peut y avoir quantité de préoccupations. Le thérapeute et le patient vont ensemble, en quelque sorte alliés au sein d'une même démarche, s'attacher à mettre en œuvre des ressources. Voilà, une dynamique qui va permettre d'initier un processus de changement. Oui, on peut dire que le premier but d'une thérapie, c'est le changement. C'est le rétablissement de notre adaptabilité. En fait, le but, c'est de recréer du mouvement. Parce que quand on a besoin d'aide, c'est qu'on est coincé, qu'on est immobilisé dans une situation dont on ne parvient pas à sortir. On tourne en rond. Et donc, il s'agit de créer du mouvement, même un tout petit mouvement, un mouvement infime, mais un mouvement suffisant pour en créer un autre et puis un autre. Et ce processus va petit à petit devenir autonome. Et le mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'au moment où la vie de l'individu ne sera plus la même. On sera passé de l'immobilité, d'une situation de blocage, à une situation où le mouvement est revenu et peut trouver à s'exprimer et à s'épanouir. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il y a toujours une autre réponse possible et donc toujours une possibilité de changer. Non, parce que le mot « bien-être » me gêne un peu. Il y a trop de gens qui s'imaginent que faire une psychothérapie, c'est laisser le malheur et la tristesse derrière soi et devenir heureux. Il ne faut pas rêver. Le bonheur, ce n'est pas une ligne continue, ce n'est pas un état permanent. À partir du moment où la vie, c'est le mouvement, il est tout à fait naturel que nous connaissions dans notre vie des états différents. On réagit à quantité de situations et pas toujours avec le sourire. C'est parfaitement normal. Donc, au mot « bien-être », je préfère celui d'adaptabilité, d'équilibre, de souplesse. Voilà, quelque chose comme ça. Eh bien, elle apporte trois choses. D'abord, une thérapie, c'est une découverte de soi, d'une partie de soi qui nous échappe, à savoir les raisons qui nous conduisent à agir de telle façon, à réussir ou à échouer, à être heureux ou déprimé, timide ou audacieux, etc. Donc, dans ce sens, on peut dire qu'une thérapie apporte un peu de lumière. Elle nous permet de vivre ancré dans le présent et en harmonie avec notre passé. Et puis, c'est aussi une découverte de nouvelles ressources personnelles capables de déclencher un processus d'évolution ou de changement. Et à ce sujet, je crois que c'est important de souligner que le changement, ce n'est pas seulement la transformation d'une situation ou d'un état de mal en état de bien. C'est d'abord la découverte de nouveaux modèles, de possibilités. Je disais tout à l'heure que cette acquisition induit naturellement une plus grande adaptabilité, une plus grande souplesse face aux diverses situations de la vie quotidienne. Et puis, troisième chose, et c'est loin d'être négligeable, la résolution de nos conflits libère une énergie fantastique qui était auparavant mobilisée pour mettre en œuvre des systèmes de défense épuisants. Et bien, ces forces vives qui sont retrouvées vont pouvoir être utilisées d'une façon positive. Ah ben là, vous avez le choix. Vous pouvez très bien vous contenter de faire disparaître le symptôme, c'est-à-dire la dépendance. Et nous avons quantité d'outils parfaitement efficaces à notre disposition pour ça. Ou alors, vous pouvez aller au-delà et entamer une démarche qui va viser à comprendre les raisons pour lesquelles cette dépendance s'est installée dans votre vie. Bon, il faut avouer qu'il est quand même très rare de rencontrer des patients qui font la seconde demande. Elle est toujours très riche, elle est très belle, souvent douloureuse, et tellement éclairante. Ceci dit, elle n'est pas obligatoire. Tout dépend de votre démarche, tout dépend de votre demande, de votre attente, de votre culture, du temps que vous avez à consacrer à votre thérapie, de l'urgence que présente pour vous la situation. Si vous voulez seulement agir sur un symptôme ou un comportement, alors on va avoir recours à une hypnose qui sera purement symptomatique. En revanche, si vous souhaitez entreprendre une véritable psychothérapie par hypnose, alors oui, la connaissance de soi sera souvent au centre de la démarche. Tout à fait. Tout à fait. Dans une hypnoanalyse, la connaissance de soi élargit. Elle enrichit la conscience de soi. Quand on entreprend une hypnoanalyse, c'est souvent parce qu'on pressent que notre vie n'est pas pleine, que nous pourrions la vivre mieux, plus fort, plus ceci ou plus cela. Bref, on pressent une autre dimension possible que celle d'aujourd'hui. Vous savez, il me semble que tout commence quand on prend conscience qu'il y a devant soi un obstacle et qu'apparaît soit le désir, soit l'obligation de dépasser cet obstacle. On aspire à quoi ? On aspire à connaître enfin un peu d'harmonie, d'équilibre, la conscience pleine et entière qui préside à une existence riche, authentique. On veut devenir l'architecte de sa vie, selon l'expression, au lieu de n'être qu'un jouet des circonstances. On a envie de se libérer des chaînes, conscientes ou inconscientes, de notre passé. C'est ça le but, c'est s'ancrer dans le présent, c'est quitter le monde imaginaire, symbolique, fantasmatique pour le monde du réel. Alors un jour, oui, on décide qu'il est vraiment trop dommage de vivre seulement une petite partie de sa vie. Et ce jour-là, on fait le premier pas pour ouvrir une porte qu'on gardait vraiment fermée à double tour. C'est la porte de ses richesses personnelles, de ses énergies intérieures, de ses compétences, de ses ressources. Complètement différente. Complètement parce qu'il faut à la fois avoir le désir très fort d'entreprendre cette démarche et aussi le temps de la mener à bien. Parce que c'est une démarche qui vous lie intimement à votre thérapeute pendant un temps qui peut être plus ou moins long. Bon, toujours moins long que celui d'une psychanalyse traditionnelle. Mais en tout cas, ce n'est pas le coup de baguette magique auquel on assiste très souvent quand on fait de l'hypnose symptomatique. Il faut bien comprendre que d'un côté, on ne s'occupe que de la surface des choses, la superficie, alors qu'en hypnoanalyse, vous mettez votre lampe de mineur sur le front, vous prenez votre pelle, votre pioche, et vous descendez dans les ténèbres de vous-même. Voilà la grande différence.